Alors, je dirais que c'est une chose qui traverse, je crois, pas mal mes textes, et que j'essaie d'inviter à travers des genres qui traversent le roman. Je crois que là, je me demande si c'est pas cette sorte de pastoral, c'est ce berger, en fait je crois que la mélancolie, une espèce de lyrisme léger sont liés dans ce roman à travers le personnage et le témoignable de ce berger qui à la fois, je vais pas raconter l'histoire, mais prend la parole et fait basculer tout d'un coup le cours des choses, et en même temps quelqu'un qui est un peu en retrait du monde, et quelqu'un qui passe sa journée sur les collines à observer les choses de loin. Et je pense que s'il y a de la mélancolie, elle est comme filtrée par des motifs poétiques en fait, des figures comme ça, même presque un peu, qui viennent d'une espèce d'histoire ancienne, d'un lyrisme doux, comme ça, pseudo-bucolique, mais enfin bon là c'est une campagne, enfin les bergers sont plutôt à Vespa, donc c'est pas Virgile quoi du tout, mais il y a cette espèce de chant au bord d'être triste, mais justement grâce à des tas de moments où surgit du fantastique, mais toujours comme des petits reliefs, que ça vient, donc on n'est jamais plombé j'espère, par cette sorte de mélancolie, mais elle est là, elle serait plutôt comme une chose qui ferait affleurer des états, des basses tensions, comme ça, ça permet de rendre vivante des zones un peu discrètes, comme ça je trouve, à la fois de sentiments, de couleurs, là aussi j'invite ça pour ne pas être dans une Italie éclatante, voilà, il n'y a rien d'héroïque dans ces personnages qui pourtant ont quelque chose de, je crois, de courageux, de, voilà, ils surmontent des peurs et tout ça, et cette mélancolie je pense que c'est justement une chose qui n'empêche pas l'action, c'est ça qui m'intéresse, c'est justement cette pseudo immobilité, mais en fait, qui devient finalement, qui sort d'elle-même, en fait. Il y a aussi un intérêt marqué pour les choses à l'état naissant, le moment où ça cristallise, je ne vais pas dire qu'après ça ne m'intéresse pas, mais comme la montée d'un désir, ou quoi, et c'est vrai que moi c'est ce que j'aime, on va dire, dans la littérature, dans l'art, très souvent, c'est des choses qu'on ne montre pas totalement, et voilà, c'est aussi comment faire naître d'une certaine manière des choses fantasmatiques, alors c'est des choses du genre du possible, mais c'est aussi du coup un état de faire confiance à une espèce d'activité plus grande que d'habitude du lecteur, enfin plus, je lui donne des éléments qui, pour qu'ensuite lui-même déploie avec son propre imaginaire l'accomplissement des choses, ou l'ordonne l'accomplissement, mais en tout cas une espèce de suite, et c'est vrai que j'aime créer des espèces d'états de potentialité, et alors, je ne sais pas si c'est de la nostalgie de ce qui pourrait avoir lieu, non c'est, en tout cas je m'arrête à un moment qui précède le total accomplissement, ou alors je prends la chose juste après, et je laisse une sorte de blanc, où justement, une espèce de, le moment où le geste absolument s'accomplit, j'aime bien le cadrer avant, après, puis bon, c'est des petites ellipses sensitives, je ne sais pas comment dire, parce que moi-même, je crois que j'aime beaucoup ça, c'est ce que j'aime beaucoup en poésie par exemple, il y a des mots agissants, et puis, voilà, à l'endroit du passage à la ligne, c'est là que ça se déploie, et en fait c'est la recherche d'une plus grande efficacité, paradoxalement, en fait, c'est des ruses, des ruses pour que ça agisse, et c'est tout l'inverse, je crois, d'un retrait, d'un manque de confiance dans les faits de la littérature, ou au contraire, c'est vraiment des, j'essaie, c'est des ruses d'action sensibles sur le lecteur. Sous-titrage ST' 501